Qu'est-ce que c'était ton travail avant ? Mon dernier travail, c'était l'artiste-manager. Ah ok, donc tu connais ? J'ai l'expérience de créer des artistes, surtout pour des artistes overseas. Angela, c'est notre sauveuse dans cette tournée, c'est une tour-manageuse, elle a l'expérience des artistes européens aussi, et elle parle anglais ! ... Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette tournée, la plupart des déplacements se faisaient en train, donc c'était un peu des journées sans fin, à répétition, avec le matin, on se lève, on va dans la gare, qui est aussi grande que Charles de Gaulle, on va prendre notre train, on est entre 2 et 6 heures dans le train, on arrive, on fait la balance, on fait le concert, on se couche et on recommence. ... 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 elle est particulièrement dense, on a pratiquement dix concerts en dix jours et donc on voit le pays passer un petit peu à toute vitesse mais dans la durée on perçoit quand même pas mal de choses. Rien que les lieux qui changent régulièrement nous ont donné vraiment un aperçu intéressant de la scène artistique en tout cas qui accueille des artistes en Chine. Dans les lieux très institutionnels on avait un public plutôt aisé je pense qui avait une grande retenue. C'était un peu froid, il n'y avait pas grand monde, la balance avait été dure, on venait de manger, le son de la salle est assez froid. Il fait froid, les gens froid, ils ne se sentent pas nombreux dans une grande salle assez froide architecturalement, tout a été très froid. Mais oui c'est particulier le public chinois quoi, tu vois ils applaudissent quasiment aucun solo donc ça ne réagit pas beaucoup et du coup on perd un peu en réactivité par rapport à ça et par rapport aux habitudes pour moi. C'est parti, c'est parti. Moi je veux bien qu'on dise ça et moi ça ne me convient pas. Oui 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 parce que moi je sais que personne a calculé mais les 10 ou 15 oreilles capables d'entendre cette musique ils disent pourtant les mecs ils sont encore... La fatigue du voyage va impacter le moral des troupes et va impacter également la musique sur scène, c'est pas un métier que tout le monde peut faire. Il faut avoir cette envie et cette résistance aussi à une forme d'adversité parfois. Parce qu'on imagine que les tournées sont faciles, agréables, enfin je ne sais pas si on imagine ça mais en tout cas on voit toujours le bon côté. On se dit ah ils voyagent, ils font des concerts, ils sont applaudis. Oui mais il y a tous les aléas, il y a tous les aléas qu'il faut absorber. Tu loupes un avion, ton transport est décalé, tu arrives 10 minutes avant le concert au lieu d'arriver 3 heures avant, tu n'as pas le temps de t'installer et tu dois quand même être au rendez-vous. Et bien ouais c'est pas facile. Tout le monde ne peut pas je pense faire ça. C'est dur quoi. C'est vrai que c'est dur. Mais il le comprend je crois. Un gosse comme ça à cet âge là, quand t'es pas là, t'es pas là. Rien de plus que ça tu vois. Heureusement qu'il y a FaceTime. Ouais mais FaceTime c'est presque plus frustrant des fois je pense. La gestion de la vie de famille par rapport à la vie de tournées intensives c'est quelque chose de très personnel. Mais évidemment pour des gens qui font des tournées beaucoup plus intensives, parce qu'évidemment ça existe, je pense qu'allier vie de famille et vie professionnelle c'est hyper difficile. Je pense que c'est pas pour rien que des gens qui ont des grandes carrières sont souvent célibataires ou n'ont pas d'enfants. C'est certain et c'est pas pour rien que des gens qui ont des enfants ralentissent le rythme. C'est pas pour rien que des gens qui ont des enfants ralentissent le rythme. Ce qu'il y a aussi de particulier dans une tournée, c'est qu'on est quand même dans une mission. Pour arriver sur scène et toujours donner le meilleur de nous-mêmes, même si avant on s'est engueulé, même s'il y en a un qui est un peu malade, même s'il y a des problèmes techniques, d'être au top malgré tout. Et ça c'est une grande force d'un groupe qui dure depuis longtemps. L'album avance au fur et à mesure. A la fois on travaille pendant les transports, on écoute, on adapte. Le soir pendant les balances, on le teste. En concert, on le joue et après on refait le débrief la journée d'après. Le sax, c'est une espèce de... Mais bon, on n'avait que ça à faire en journée. On était assis dans nos trains. Malgré le fait que parfois ce soit un peu difficile, ce travail d'appropriation de la musique par les musiciens du groupe et moi de retravailler et tout ça, ça prend forme. Et les morceaux commencent à vraiment vivre et à fonctionner sur scène. Et dans ce rythme effréné de tournée, qui ne semble jamais s'arrêter, une lumière dans la nuit. Un day off. Quand on peut tester nos trucs, nous arrêter, putain, c'est bon. Tu peux pas baisser nos ordres de vie ? Ha 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 !